et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le 8 septembre 2023 il est 8 heures alors à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin et on va regarder quelques crypto du top 100 en passant par deux ou trois petites actualités allez on démarre avec cette map on est content parce qu'on est plutôt dans le vert c'est c'est plutôt sympa alors là je suis mis dans le 200 je vais mettre dans le top 100 on a des belles performances du côté du rlb du xdc ainsi que du cro qui commence à se réveiller un petit peu ça fait du bien on a aussi le solana qui reprend un tout petit peu de force et le rndr donc ça fait plaisir bon bah tout ça bien sûr c'est parce que le bitcoin a fait un petit peu un peu de plus 1,8% donc forcément on a tout le reste du marché qui repasse dans le vert allez on démarre on démarre avec vite fait une petite news à propos de sam bankman fried et l'affaire ftx donc c'est pas encore fini cette histoire vous le saviez sam bankman fried qui a été inculpé une première fois mais il a préféré payer effectivement pour ne pas aller en prison en gros il fallait lâcher une somme de 250 millions de dollars le mec il les a lâché cash comme ça du coup bah lui il a été complètement tranquille juste a eu une assignation à la résidence de ses parents en californie et voilà il a payé 250 millions de dollars comme ça pour ne pas aller en prison c'est quand même assez incroyable mais bref depuis en fait il ya eu aussi des petits rebondissements c'est à dire qu'en fait il ya eu un employé qui était apparemment proche de justement sbf qui a plaidé coupable donc du coup ça relance encore un petit peu l'affaire donc on va voir qu'est ce que ça dit mais il est possible que il y ait d'autres informations qui qui soient divulgués et que dans le procès de cette personne là bas il y a encore des rebondissements on verra bien par la suite ce qui va se passer autre petit point je sais pas si vous vous souvenez il ya quelques jours je vous avais parlé qu'il y avait la plateforme casino steak qui est une plateforme casino assez connue dans le monde de crypto monnaie et s'était fait pirater 41 millions de dollars et donc à priori le fba il aurait trouvé bah les voleurs les voleurs en fait ce serait un groupe qui n'est pas forcément très inconnu c'est le groupe lazarus qui est un groupe bah plutôt affilié à la corée du nord à priori ce serait eux les suspects justement pour ce pour ce vol donc on verra c'est pas encore 100% acté c'est très 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 difficile d'être sûr à 100% donc voilà pour l'instant ce sont des pistes et on verra bien où est ce que ça va emmener par la suite allez on va démarrer l'analyse technique mais je démarre d'abord avec une crypto sur le trb le trb regardez ce qui nous fait les amis depuis lundi le trb nous a poussé un plus 66,5% et je sais pas si vous vous souvenez je vous avais dit dans ma vidéo du top 10 que je vous ai fait la semaine dernière je vous avais dit que le trb pouvait être explosif je vous l'avais mis dans la vie dans le top 10 et justement regardez je vais vous mettre un petit passage de ce que je vous avais dit sur le trb ça c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo du top 10 autre crypto c'est le trb alors le trb on voit qu'effectivement on est dans un range et que là en fait on se dirige vers le haut du range en plus de ça on tente la cassure des bandes de bollinger par le haut donc faudrait qu'on arrive ici à minima à briquer en vue semaine les 15,400 si on vrai que ce niveau là ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui au 18,995 et si on break effectivement ce range par le haut ben là clairement on n'a pas grand chose au dessus de la tête là on a tout à ravaler mince pardon j'ai trompé on a tout à ravaler c'est à dire qu'en fait on pourrait avoir un pump d'environ 94% voilà donc du coup vous l'avez vu c'était quelque chose qui était annoncé je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo du top 10 mais sur cette vidéo du top 10 il y a déjà deux crypto qui ont juste performé donc c'est déjà très très bien mais il en reste encore huit qui peuvent faire quelque chose donc je vous conseille vraiment d'aller la regarder cette vidéo vous tapez sur youtube top 10 l'exa septembre 2023 avec ça vous allez la trouver et comme ça vous allez pouvoir effectivement trouver peut-être une perle rare et bien sûr je compte sur vous pour liker au maximum cette vidéo je rappelle que les likes et les commentaires ça participe au référencement de ma chaîne et là pour le caviar que je vous ai trouvé les amis je pense que ça mérite vraiment beaucoup beaucoup de likes je compte sur vous au maximum allez on démarre l'analyse technique on va démarrer justement sur le bitcoin qui nous forme quelque chose de très 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 intéressant mais avant ça je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement le partenaire de cette vidéo c'est akte.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à sophia antipolis dans le sud de la france akte.io se conforment scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose akte.io bah déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine cinq minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un iban que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte akte.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin akte.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente c'est à dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'akte.io alloueront automatiquement votre capital en usdt pour limiter votre exposition aux risques. Pour finir le service de akte.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de deux heures en moyenne. Donc avec akte.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de akte.io en description de cette vidéo. Allez rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait fait du côté du bitcoin. On avait fait ici une tentative de cassure du range par le bas en vu jour et donc on avait commencé à cracher un petit peu bien sûr mais au final hier on a réintégré. Vous le voyez parfaitement ici. Réintégration du range par le bas. Le but est d'aller chercher le haut du range. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardez. On a réintégré ici le range par le bas. Pouf on a été propulsé en haut du range. On s'est pas arrêté n'importe où. On s'est pas arrêté n'importe où. On s'est arrêté ici en haut du range. On a touché la résistance des 26 421 dollars. Rejet. Maintenant ce qui est bien c'est qu'on est repassé au dessus du milieu des bandes de Bollinger. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant vous le voyez parfaitement. On s'en sert comme support. Et surtout on avait une résistance qui était ici au 26 267 et on s'est arrêté juste pile poil. Vraiment pile poil au millimètre près sur cette résistance. C'est juste chirurgical le trading. Vraiment chirurgical. Regardez ça. Le bitcoin aurait pu s'arrêter genre ici ou là ou ici. Peu importe. Non. Il s'est arrêté au millimètre près sur la résistance. C'est juste incroyable. On voit que les bandes de Bollinger en vue jour ça se resserre très sérieusement. Et ça c'est bon. Ça ça commence à devenir très très bien parce qu'on sait que ça ça va entraîner de la volatilité. De la forte volatilité. Parce que là on est en vue jour. Là on n'est pas en vue 4 heures. On est en vue jour. Donc ça c'est très bien. Mais bon. On va se mettre en vue 4 heures pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer justement dans les prochains jours. Alors. Prochaine heure. Prochain jour. Voilà. Donc là je me suis mis en vue 4 heures. Beaucoup de choses à dire sur cette vue 4 heures. Alors souvenez-vous déjà dans un premier temps ici. On avait formé un range. Un petit range qui était là. Tac. Vous voyez ici. Qu'on avait breaké par le bas. Puis réintégré. Hop. Pour aller chercher le haut du range. Donc ça effectivement. Signal d'achat pour Pump. Quand on avait fait ça. Et hier. Sur mon Discord. C'est-à-dire sur mon channel des alertes Bitcoin. Je vous avais envoyé pas mal d'alertes. Pour vous prévenir que le Bitcoin avait formé un pattern très intéressant. Et qu'il pouvait se passer quelque chose d'encore plus intéressant. Regardez ça. Je vous remets effectivement. D'ailleurs. J'avais mis un sur Twitter. Il était où ? Il était où ? Il était où ? Où était ma petite alerte ? Ouais. Voilà. J'avais dit. Ouais. Je la retrouve plus. Bon. Bref. Vous avez eu l'information. Vous avez eu l'information d'une certaine façon sur mon Twitter officiel. Je vous avais dit qu'il se passait quelque chose du côté du Bitcoin. J'arrive plus à retrouver le tweet. Mais je vous avais prévenu qu'il se passait quelque chose. Il y avait une figure chartiste qui se préparait. Et sur mon channel des alertes. Je vous avais donné tous les niveaux. Pour vous dire que là. Si on breakait un niveau clé. On allait sûrement Pump. Et effectivement. C'est exactement ce qui s'est passé du côté du Bitcoin. On a breaké le petit range qui est là par le haut. Au 25.794. Donc là. Effectivement. C'était plutôt propre. Puis par la suite. On a breaké ici. La ligne de coût. D'une tasse et anse. Au 25.823. Cette tasse et anse justement. J'en avais parlé dans le channel des alertes. Je l'avais donné aux personnes qui sont dans ce channel là. Avec une tasse ici. La petite anse qui est là. Donc ça. La target de cette tasse et anse. C'était ça justement. Le pattern. Qui était bullish. En cours de formation. Et donc. Je vous avais donné la target de ce pattern. C'était d'aller chercher ici les 26.071. Au final. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a validé cette tasse et anse en vue 4 heures. Et donc. Bien sûr. On a pump. On a pump. On a été chercher la target de cette tasse et anse. Mais vu que cette tasse et anse. Cette target. Nous a permis de réintégrer. Vous le voyez ici. Ce gros range qui était là. Et bien. Derrière. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que. On a réintégré le range. Qui est là par le haut. Au 25.922 dollars. C'était le bas du range. Qu'il fallait réintégrer. Et vous le voyez. C'est ce qu'on a fait. Et derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien. Forcément. Quand on réintègre un range par le bas. Le but est d'aller chercher le haut du range. Même si on avait une target. Qui était ici. On a été chercher le haut du range. Donc ça. C'est complètement. Un masterclass. De ce que nous a fait le bitcoin. Au passage. Il a tout breaké. Sur son passage. Regardez. On avait une résistance ici. Au 26.117. Le bitcoin. Il s'en fout. Il l'a pété. One shot. Regardez ça. Il l'a pété. Sans même poser de questions. Il l'a breaké. Avec de la force. Donc ça. Pas de problème. Et au final. Où est-ce qu'il a clôturé ? Juste. Pile poil. Au dessus. Du range. Regardez. On a breaké les 26.246. Et ça. C'est excellent. C'est excellent. Ce qu'il nous a fait. Notre bitcoin. De plus. Ça fait quelques jours. Que je vous parlais. D'un double bottom. En cours de formation. Je vous le remonte. Premier bottom. Deuxième bottom. Je vous avais expliqué. Qu'il nous fallait impérativement. Ici. Une clôture. 4 heures. De façon validée. Confirmée. Pullback compris. Au dessus des 26.03$. C'est exactement ce qu'on a fait. Et la target de ce double bottom. On va la regarder ensemble. Je ne me rappelle plus. Où est-ce qu'elle était. Cette target. Hop. La target du double bottom. Était ici. Au 26.430. Et on a été chercher la target. Regardez ça. On a fait une mèche ici. Au 26.463. Donc on a été chercher la target du double bottom. C'est vraiment une masterclass. Entre ce qu'on avait anticipé. Et ce que le bitcoin nous a fait. Bref. Là ce qui est excellent. C'est qu'on a clôturé au dessus. Du haut du range. Ce qui fait que maintenant. Les 26.246. Se transforment en zone de support. Donc après chaque cassure. Il est tout à fait normal. Comme vous le voyez ici. Qu'on retrace. Pour aller chercher. Le pullback. C'est à dire qu'on revient chercher. Le niveau clé qu'on a briqué. Donc là on a briqué les 26.246. On revient les tester. On a briqué les 26.117. Il est possible qu'on revienne le tester. Donc ça c'est ce qu'on appelle un pullback. C'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et tout à fait normal. Dans le monde du trading. Donc on va laisser voir le pullback. Où est-ce qu'il clôture. S'il clôture au dessus des 26.246. Ce serait parfait. S'il clôture au dessus des 26.117. Bon c'est un peu moins parfait. Mais c'est déjà très bien. Parce que ça voudra dire que la résistance des 26.117. Se transforme en un support. Et que maintenant. Tant qu'on est au dessus de ce support là. Et bien en réalité tout va bien. Par la suite. On va avoir effectivement. Quelque chose qui peut être très intéressant. Parce que je vais vous expliquer. Que si on a briqué ce range par le haut. Ça montre qu'on a de la force. Et qu'on pourrait aller chercher des points encore plus haut. Alors si on continue de monter. Je vais vous donner justement les targets. Alors. Prochaine target. Ce sera d'aller chercher ici. La zone de résistance des 26.858 dollars. Si on continue de pump. Donc si on continue de pump. Ce sera une première target. Et on pourra remonter. Chercher les 27.430. Voilà. Ça. Ce sont les targets à la hausse. Si notre bitcoin continue de pump. Par contre. Si malheureusement. Le pullback. Ce ne passe pas très très bien. Prochaine target. 26.117. Autre target. Ici. 25.922 dollars. Donc là. Effectivement. Du côté du bitcoin. Ça va commencer à devenir intéressant. Parce que je rappelle que la vue jour. Et aussi. Avec des bandes de boulangers très compressées. Donc on a de la volatilité qui approche. Qui pourrait nous entraîner. Un prochain. Autre mouvement. Assez important. Donc on va suivre ça de très très près. Dans les prochains jours. Mais là. Clairement. Ça commence à être bien. La volatilité qui revient. Ça fait vraiment plaisir. Allez. On va se mettre sur des cryptos. Du top 100. Allez. On va commencer effectivement. Par. Le matic. Le matic. Je vais me mettre en vue 4 heures. Voilà. Parfait. Hop. Le matic. Malheureusement. Il n'arrive toujours pas à briquer la résistance. Je rappelle. Matic. Tant qu'on ne break pas les 0.55.86. Inutile d'espérer quoi que ce soit. Polkadot. C'est pas mal. C'est pas mal. Il fait enfin le break. C'est à dire qu'il fallait qu'on break ici. Le niveau clé des 4.292. Il l'a fait. Maintenant on fait le pullback. On revient tester ce niveau là. Si le pullback valide. Effectivement. Ça peut être intéressant. Parce qu'on pourrait aller chercher des targets plus hautes. 4.366. Puis 4.391. Avant d'aller chercher. Lancer un bas du range ici. Au 4.472. Donc intéressant. XRP c'est pas mal. On a cassé le canal descendant par le haut. Donc ça c'est bien. Maintenant derrière. On s'est fait rejeter par la résistance des 0.50.56. Je vous avais dit. Tant qu'on ne break pas cette résistance. Et qu'on ne break pas ici. Les 0.50.82. Malheureusement on est bloqué. Donc là il est possible qu'on revienne tester. Le haut de l'ancien canal. Qu'on avait breaké. Vous le savez. Pour former justement le fameux pullback. Faire quelque chose comme ceci. Tac. Et remonter par la suite. Donc affaire à suivre. Du côté du XRP. Tant qu'on est sous la résistance. De toute façon on est bloqué. Atom Cosmos qui se dirige doucement mais sûrement vers le haut du canal. Ici vous le voyez. Zone de résistance. Tant qu'on ne break pas ici la résistance des 7.003. On est bloqué. C'est une résistance. Si on n'arrive pas à la breaker. On va chuter pour revenir chercher le bas du canal. Sinon si on break. On ira chercher les 7.105. Puis ici les 7.260. Ethereum on a enfin breaké la résistance. Il fallait qu'on break les 1636. C'est ce qu'on a fait. On s'est fait rejeter par contre par les 1650 dollars. Zone de résistance. On n'a pas réussi à les péter. Donc affaire à suivre. Si on break la résistance. Tant mieux. On continuera de monter. Sinon on reviendra chercher les 1636. Litecoin. Qui a fait quoi ? Il n'a pas réussi. Je vais regarder. Je vais prolonger mon range. Qui a malheureusement pas réussi à réintégrer son range. Vous le voyez. On a clôturé juste en dessous. Le Litecoin. Tant qu'on ne break pas les 63.003. On est bloqué. Solana. Solana qui a formé un magnifique double bottom. Donc signa d'achat pour pump. On est remonté. Cherché le bas du range. Ici. Solana. Il faut impérativement breaké les 20.082. Si on veut du pump. Tant qu'on est sous ce niveau là. On est bloqué. Par contre si on réintègre. Et qu'on break les 20.082. C'est intéressant. Parce que regardez ça. En vue jour. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un très joli double bottom qui est là. Tac. C'est un double bottom à plus combien ? C'est un double bottom à plus 5%. Qui pourrait nous emmener ici. Au 21.199. Donc effectivement intéressant sur le Solana. Mais pour ça. Il faudrait qu'on break de façon validée. Confirmée. Les 20.259. Avant de continuer. Je rappelle que les likes et les commentaires. Sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça. Que ma chaîne YouTube évolue. Et si vous voulez des alertes en temps réel. N'oubliez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Pour trouver le channel des alertes Bitcoin. Et aussi autres crypto monnaies. Chainlink. Qui s'est fait rejeter par le haut de son canal ascendant. Attention à ne pas former un double top. Ici vous le voyez. Premier top. Deuxième top. Attention à ne surtout pas breaker ici. Les 6.234. Par contre si on break le haut du canal ici. Au 6.424. On pourra continuer de pump. Attention. Je rappelle aussi que tout suit le Bitcoin. Et la seconde ou le Bitcoin crash. Tout crash avec le Bitcoin. Shiba est nu. Lui il faut qu'on break ici. Ici la résistance des 0.00 77.28. Pour qu'on ait du pump. Sinon on est bloqué par la résistance. Et on va terminer sur le BNB. Ça fait un petit bout de temps. Le BNB c'est bien parce qu'on avait breaké ici un range. Il fallait qu'on break ici la zone. Elle était où la zone. Voilà c'était là. Il fallait qu'on break les 215.65. C'est ce qu'on a fait. Donc break signal d'achat. On va chercher la moyenne mobile sans période 217.8. Si on break cette moyenne mobile. On ira chercher ici 219.85. Avant d'aller chercher ici les 223.20. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vous referai sûrement un point. Soit ce midi soit ce soir. Et bien sûr si vous voulez des alertes en temps réel. Allez du côté du channel des alertes. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bien sûr je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.